Bien qu'ayant écarté de la présidence d'un pilard, Jean-Dominique Okemba ne faiblit pas dans sa volonté de prendre le pouvoir par un coup de force. Dans une communication interne qui nous a été donnée par nos sources bien introduites au sein du régime de Brazzaville, JDO pour les intimes fulmine sur Christelle Sassou-Guesson, qu'il juge d'ailleurs de médiocre et d'inconsistant. Jean-Dominique Okemba est farouchement opposé à une succession de pouvoirs, au fils illégitime de son oncle, qui n'arrête pas de diviser le clan familial et politique. Même au sein du PCT, les voix se font de plus en plus discrets. Le député grand maître franc-maçon de la Grande Loge du Congo aiguille son appétit pour la magistrature suprême, malgré les alarmes et signaux donnés par son oncle, qui est visiblement affaibli par la maladie et le poids de l'âge. Christelle Sassou-Guesson est contestée au plus haut niveau de l'Etat. D'ailleurs, les cadres TK s'impatientent pour donner un coup de poignard final à cette famille, qui raine d'une main de fer sur le Congo depuis près de 40 ans. La majorité des TK n'ont pas accepté l'assassinat de Marcel Nsoulou et l'emprisonnement d'Okomi Salissa. L'imprudence politique de Florent Tsiba ne joue pas en la faveur du régime. Des observations qui remontent également à l'assassinat lapidaire de l'officier Nsou, qui fut manipulé et froidement tué après un jugement stalinien dont le commanditaire fut Denis Sassou-Guesson. Les ambitions politiques de Jean Douni Kokema semblent être démesurées pour les observateurs avertis. Cependant, il est conscient que, sans l'apport de l'ethnie TK et Zili, il n'y parviendra guère. Le pouvoir des moinnais est de plus en plus contesté sur l'ensemble du territoire, notamment dans le royaume Zili. L'actualité politique du Congo, dans les prochaines années, risque d'être mouvementée par des surprises bouleversantes. Le poids de l'âge du tyran Denis Sassou-Guesson aura raison de son absence d'anticipation. Christelle Sassou-Guesson risque de payer le plus fort, le plus fort, le plus fort de son retêtement.